Le carrefour de l'ancienne rue Paulbert et du Petit Lac A l'heure de la sortie d'usine Pas une seule voiture, mais beaucoup de vélos sur lesquels se déplace lentement, machinalement, la foule des travailleurs dans une régularité impressionnante La sensation que ce pays est anormal ne nous a pas quittés au Nord-Vietnam Anormal d'abord parce que toute vie individuelle a disparu au bénéfice d'un effort collectif extraordinaire dirigé d'une main de fer à l'intérieur d'un dispositif de sécurité draconien Anormal ensuite parce que dans ce pays coupé en deux depuis dix ans un grand nombre de familles vivent le drame de la rupture qui alimente à sa façon la guerre du Sud Est-ce que vous pensez, M. le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam ? Non Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est en un Et le pays du Vietnam, c'est un Les Américains ont fait une guerre d'agression Comme qu'il dit, c'est une guerre non déclarée Comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas ? Plus la guerre, plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas ? Comment dit-on ? Un salaire, sans liger, et plus ils supportent des échecs, comme vous le savez récemment Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ? Arbitrer ? Qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de football Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante ? Comme je l'ai déjà dit quelques fois, c'est une idée intéressante Mais ça dépend encore de la volonté de ce peuple et la manière comment on procède à réaliser C'est une grande question Et je ne peux pas dire que je suis d'accord Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord Parce que vous dites, par exemple, fleurs Il y a beaucoup de sortes de fleurs Il y a des rouges, des blanches, des rouges, etc Et il y a des qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons Mais on dit fleurs Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au nord-Vietnam Que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir Tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici Avec la France surtout et avec tous les autres pays Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant C'est une autre chose C'est une autre chose Mais coopération culturelle, économique Qu'est-ce qu'il y a encore, sportive, par exemple, etc, etc Mais ce n'est pas, nous nous les gérons Si la guerre se cristallise au sud Et se poursuit encore pendant quelques années Pensez-vous que l'avenir économique du nord-Vietnam soit viable ? Je suis sûr que ce n'est pas viable, mais ça progresse Parce que vous avez vu vous-même, vous avez constaté vous-même Donc ici, nous travaillons beaucoup, notre peuple travaille beaucoup Avec abnégation, n'est-ce pas, avec dévouement, avec enthousiasme Et d'un côté, nous travaillons, nous, pour, comment dirais-je, pour, principalement, n'est-ce pas, de nos propres forces Et aussi, nous avons, n'est-ce pas, l'aide fraternelle des pays socialistes Alors, nous, jusqu'ici et après, nous avons déjà réalisé des progrès Pas très très grand comme nous voulons Mais nous avons réalisé des progrès Et dans l'avenir, nous progressons nous-mêmes Mais vous mentionnez là l'aide des pays socialistes Est-ce que cette aide ne s'est pas trouvée légèrement compromise A la suite du conflit idéologique entre la Russie et la Chine ? Non, parce que ces questions, n'est-ce pas, des différences Il y a eu d'entre nos différents partis frères C'est nos affaires intérieures Ça passera Et l'union, l'unité, ça se fera Mais l'aide fraternelle continue et continuera Et c'est très précis pour nous Merci Mais certains ont l'impression chez nous, monsieur le président Que le Nord Vietnam se trouve actuellement assez isolé Asphyxié même Et que politiquement, il pourra difficilement éviter De devenir une sorte de satellite de la Chine Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela ? Jamais À Hanoï, la vie continue Malgré les alertes Malgré l'évacuation de plus de la moitié des habitants Les petits magasins de la rue de la Soie Sont pour la plupart fermés Seule la trêve du Tête et ses fêtes de famille Devait redonner pour quelques jours Un peu d'animation à la ville Avec la traditionnelle branche de pêcher en fleurs Symbole du nouvel an lunaire Et du printemps tonquinois La trêve, malheureusement, ne fut qu'un espoir déçu Dans les rues, de grands panneaux de propagande Donnent les informations de guerre Les statistiques officielles et quotidiennes Des pertes américaines Selon le gouvernement de la République démocratique du Vietnam 1631 avions américains Auraient été abattus au-dessus du Nord Vietnam Le grand pont d'Humer Construction métallique de 2 km de long A la sortie nord-est de Hanoi Assure toujours la traversée du fleuve rouge Sa sauvegarde est capitale La défense antiaérienne du Vietnam Tant redoutée par les pilotes américains Dispose de nombreuses fusées solaires De fabrication soviétique C'est la première fois que nous pouvons vous les montrer Les rampes mobiles de lancement sont déplacées chaque nuit Afin de déjouer les repérages Selon les milieux officiels de Hanoi 54 avions de l'US Air Force Auraient été abattus en 1966 Par la seule défense antiaérienne de la capitale Pour la première fois également Nous avons pu voir les pilotes Et les avions de chasse vietnamiens Pour la plupart Leur formation a été assurée en URSS L'état-major des forces aériennes du Vietnam Se défend d'utiliser des pilotes Ou des spécialistes étrangers Les MiG 17 et 21 Participent de plus en plus nombreux A la défense du nord-Vietnam Les résultats des combats aériens sont mal connus Et contradictoirement mentionnés Dans les communiqués vietnamiens ou américains Le général Vo Nguyen Diap Ministre de la Défense A répondu à nos questions Concernant le point de la situation